bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube de dioscrap à la carterie alors aujourd'hui je vais vous présenter ce lot qui est tiré donc du catalogue août décembre 2020 à la page 40 je l'ai choisi en précommande vous pourrez le commander à partir du 4 août parce que en fait il est vraiment complet on peut faire des choses pour noël mais on peut aussi faire des cartes aussi pour d'autres occasions puisque en fait la plupart des poinçons permet de faire des enveloppes et de les décorer voilà je vous montre avec les tampons il n'y a pas de texte dessus c'est uniquement des motifs ornemental enveloppe avec 10 tampons 10 tampons et 12 poinçons alors voilà j'ai déjà commencé voyez à faire une petite carte voilà j'ai les anniversaires elle est plutôt orientée voyez c'est plutôt printanique comme motif j'ai fait la petite enveloppe assortie moi je vais en faire une donc il sera plutôt orienté noël donc avec du rouge et un texte qui va venir de noël tout mini qu'on va retrouver sur le catalogue général qu'est-ce que je voulais dire aussi que en fait dans son catalogue dans ce catalogue vous allez pouvoir retrouver d'anciennes collections du catalogue précédent et comme par exemple fait étincelante toile traditionnelle ça c'est pour le papier il ya une collection aussi donc on retrouve aussi donc ça c'est assez sympa voilà donc moi en fait je vais vous mettre sur mon blog toutes les dimensions qui va vous permettre je veux je vais vous remontrer de faire une enveloppe complète voyez grâce au dail et je vais vous montrer aussi moi comment faire j'ai mis donc à toutes les dimensions j'ai rangé trop vite celle ci correspond à la toute petite voyez l'écart est là donc vous aurez la taille pour pouvoir la reproduire j'ai aussi donc ici j'ai remis pour chaque envoyé ça ça fait six pouces les tailles à la base en fait ici ce que vous avez c'est ce que ce qui correspond à la base du du rabat là c'est cinq pouces de huitième ça correspond à la base quatre de huitième ça correspond à celle ci qui permet de comment dire de faire des enveloppes de tailles différentes et aussi ce qui va vous permettre aussi de décorer si des enveloppes que vous allez acheter qui vont se trouver donc vous pourrez comme ça comparer les dimensions qui vont se trouver donc page 53 153 et page 154 du catalogue annuel voilà donc parce que de toute façon toutes ces comment dire découpes festonné correspondent à des tailles d'enveloppe qui sont dans le catalogue alors je vous montre juste juste vite fait mes gabarits voilà donc ils seront pris en photo sur mon blog avec toutes les dimensions là vous avez la taille moyenne voilà avec une petite déco qu'on peut faire en plus là encore une autre taille intermédiaire enfin ça c'est la plus grande détail en fait là en fait c'est les enveloppes enfin ça fait partie des enveloppes les plus grandes en fait donc celle ci on peut les décorer c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure je vais vous montrer comment comment les décorer en fait à l'intérieur avec du papier donc à motif du papier dsp et là vous avez donc cette fois ci la plus grande dimension je me suis trompé tout à l'heure voilà vous pouvez faire ce genre d'enveloppe moi j'ai même passé aussi donc au poinçon le bas ici de l'enveloppe le haut du rabat voilà donc maintenant je vais vous montrer donc comment faire cette décoration vous allez comprendre tout de suite et je vais vous montrer aussi comment faire une enveloppe comme celle ci ce qui vous permettra donc d'adapter la taille de l'enveloppe à la carte que vous faites et c'est pas toujours facile de trouver les bonnes dimensions donc là je vous fais juste une petite démonstration pour vous montrer ce que ça peut donner quand l'intérieur de l'enveloppe est décorée pour les dimensions donc faut prévoir donc à peu près 10 110 m pour pour la hauteur donc du papier un motif et sinon donc ça correspond à 5 pouces 7 8e je crois je vais vous le dire tout de suite c'est ça et pour le système métrique on va avoir 15,1 15 cm alors faut prévoir du washi tap parce que sur ces grands poinçons ça a tendance à souvent bouger donc il faut bien maintenir le poinçon je vais bien vérifier que ça soit bien voilà pas de problème ensuite donc avec un ciseau on retire ce qu'il y a en trop donc on le voit ici on continue un peu dans la pareil de ce côté et il n'a plus qu'à courrier alors pour le papier il faut prévoir un papier vous pouvez faire avec un papier à motifs mais il faut prévoir un papier qui va pas être trop épais voilà et ce genre de poinçon vous pouvez le trouver aussi c'est sur jolie promenade mais là ici vous avez vraiment le choix ensuite juste ce qu'il faut faire il faut donc marquer le puis là où se trouve le pli de l'enveloppe pour vous puissiez refermer comme il faut l'enveloppe voilà et voilà qui est fait alors on passe à la suite maintenant donc je vais vous montrer comment faire cette découpe alors j'ai déjà découpé donc une pièce qui fait donc dans sa largeur 6 pouces 7 huitièmes ou 17,45 cm et dans la longueur une pièce qui fait 11 pouces ou 27,90 cm alors ici je vais faire mes ailettes de chaque côté elles font 1,25 cm ou 1,5 pouces alors je préfère la planche de marquage parce que je trouve que c'est plus confortable et plus précis aussi la feuille elle est bien maintenue dans le coin donc c'est parfait 1,2,3 et 4 ensuite je marque mes rabats alors le premier bar à bas est à 2,5 pouces c'est à dire 6,35 cm et de l'autre côté 4 pouces soit 10,15 cm et on n'oublie pas donc de faire 1,5 pouces pour la petite partie là qui sera découpée qui permettra d'avoir quelque chose de très joli jusque là c'est pas toujours évident d'y voir clair j'ai retourné je préfère on se met là et on descend jusque là après je prends mon coup de papier et je fais les découpes vous pouvez les faire apparemment au cutter par exemple je vais regarder moi ce que je vois le mieux ouais apparemment c'est par ici on ne va pas faire de bêtises ça c'est le rabat de devant voilà je vais découper donc le rabat qui se trouve sur le dessus de ce côté là on y voit un peu plus clair et voilà ensuite donc on va découper toutes ces parties dont on n'a pas besoin ici voilà ce que j'avais oublié de vous dire aussi ce que j'avais oublié de vous dire c'est que pour les enveloppes il faut éviter les papiers cartonnés c'est trop 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 épais y compris quand on décore les enveloppes c'est pareil voilà alors je vais arrondir à ce niveau ce qui correspond donc au devant après vous pouvez faire comme moi j'avais fait sur une enveloppe que je vous ai présenté voilà c'est pareil avec la perforatrice il est détaillé voilà voilà je vais donc passer le rabat voilà donc on est obligé de rabattre les ailettes ça va vraiment ça y va tout juste tout juste ça y va tout juste donc là on met les extrémités de chaque côté voilà c'est juste le sac qui est un peu casse-pieds donc à vérifier voilà ensuite je positionne bien donc je descends un petit peu parce que franchement vous allez voir c'est vraiment voilà voilà vous avez votre enveloppe un motif décoré qui est faite voilà ça vous donne ce genre d'enveloppe qui est tout de même plus jolie que les enveloppes triangulaires alors je vous donne rendez-vous pour la suite voilà donc dans la chaleur je continue à vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ce joli lot ornemental enveloppe je vais commencer par faire l'enveloppe justement j'ai utilisé le dice pour faire le feston du haut plus un autre dice qui est magnifique pour faire tout ce qui se trouve ici le feuillage en fait je vais récupérer pour le coller sur la carte comme j'ai fait là et je vais tamponner mais comme c'est beaucoup plus orienté Noël je vais utiliser les boules de Noël et je vais utiliser du texte Noël aussi et la couleur rouge alors on va commencer par faire cette pièce sauf que bon moi je vais pas la mettre dessous je vais la mettre sur le dessus ici alors je vous donne les dimensions je vous les donne 1 cm ça fait 7,7 par 14,90 et ici en pouces vous avez les tailles que j'ai notées et que vous aurez sur mon site ça fait 5 7 huitièmes de pouces par 2 pouces de huitièmes c'est pas évident de jouer avec ça alors je vais faire mes découpes je vais utiliser donc celle-ci et celle-ci je vais regarder je crois que j'avais fait tout en même temps j'avais tout fait en même temps alors du washi tape surtout il va allez c'est parti et surtout donc on garde toutes les petites pièces qui se trouvent là ici à l'intérieur je vais les réutiliser pour les coller sur la carte voilà donc je vais tamponner en dessous une toute petite mignonne boule de noël je vais prendre le milieu comme la largeur ça fait 16 je vais mettre une petite règle à 8 cm voilà je vais mettre des pavres je vais mettre des pavres je vais mettre des pavres Voilà, j'ai pris du calico-coclico, voilà, et de l'autre côté je vais faire mes traites, légèrement, je vais reprendre sensiblement la déco de la carte, sauf que là, au lieu de mettre des petites fleurs, je vais mettre des boules de Noël, je vais donc tamponner avec la VersaMark et je vais faire un embossage, de les faires brillantes, je trouve ça va être sympa, les plus grosses je ne vais pas les utiliser, enfin normalement je vais utiliser les 3 petites, c'est parti ! Alors avant ça, pour ne pas qu'il y ait de phénomène électrostatique, je vais utiliser l'éponge, c'est très très pratique ! Voilà, et je vais reposer mes tampons. Je vais reposer mes tampons. Je vais reposer mes not WorldK mèches, mais avant unstoppable. C'est parti, c'est parti. Merci. 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 Voilà, là je vais tamponner directement ma carte, je n'ai pas fait de matage, je vais faire comme sur cette carte, donc je vais mettre ce tampon et je vais rajouter le tampon aussi au milieu, alors là moi je me suis dit que ce serait peut-être sympa de décaler un petit peu en haut à gauche, voilà pour mettre mon tampon qui se trouve là, qui va rappeler le motif de l'enveloppe et le motif que je vais faire en papier collé, le motif que je vais faire en dessous, donc ça je vais le faire en rouge. Merci. 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 je vais pouvoir procéder au découpage voilà je vais récupérer toutes ces boules donc le poinçon découpe les boules indépendamment les unes des autres c'est à dire qu'en je vais couper ça ici voilà ce que ça donne c'est sympa c'est pas mal donc moi je vais voir ce que je mets en fonction si je mets plus gros plus petit d'abord je vais passer ces petits éléments je vais couper ici alors faut pas être pressé là du coup je vais poser cette branche je mets un tout petit peu de colle mais alors vraiment pas beaucoup c'est vrai qu'avec la colle de précision ça c'est bien mieux mais comme je n'en ai pas voilà alors Aïe. Sous-titrage ST' 501 ... Je vais donc coller cet ornement qui vient de la collection feuillage infini, ce sont les cerceaux, et là vous avez les rubans aussi, le doré et le trait vanille. ... Alors, je vais coller mes éléments. ... 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